Le job a été fait, comme on peut dire. Maintenant, on pourra toujours parler de la gestion des hommes, comment le Sénégal a joué, l'attitude des uns et des autres, l'équipe adverse et ce qui nous attend pour la suite. Mais si on regarde sur l'ensemble du match, le Sénégal n'a pas vraiment dominé trop non plus son adversaire. Mais par contre, ils ont su gérer le match comme il se devait, c'est-à-dire contenir l'adversaire et essayer de marquer au bon moment avec des changements, pour moi, qui sont venus parfois un peu en retard et d'autres qui ont porté leur feuille. C'est à la fois une équipe du Sénégal légèrement remaniée avec le buteur Abdoulaye Sec et Nampalis Mendy qui ont tous les deux livré une prestation satisfaisante. Plutôt sur Abdoulaye, Nampalis, je crois qu'il a joué en deçà de sa valeur parce qu'on ne l'a pas tellement senti en termes d'animation offensive. En première mi-temps, jusqu'en deuxième mi-temps. Donc, pour moi, la seule satisfaction parmi les changements, c'est plutôt Pape Abdoulaye Sec. Plutôt. Donc, c'est sur coup de pied arrêté. Qui a vraiment livré une prestation solide. Oui, solide. Donc, je pense quand même qu'il mérite une alternative par rapport à la défense qu'on a l'habitude de voir jouer. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que Pape Abdoulaye marque sur coup de pied arrêté. Et ça, je pense quand même que le Sénégal l'avait perdu depuis un certain temps. De pouvoir marquer sur coup de pied arrêté. Tout à fait. Et d'avoir même des tireurs de coup de pied arrêté. Aujourd'hui, on en a. Il faut en profiter le maximum possible. Parce que quand je vois parfois qu'on essaie de jouer à la rémoise, alors que dans la surface, on a Khalidou qui est bon de la tête, Abidjalo qui est bon, Abdoulaye Sec qui est bon. Donc, je pense que ça a devenu... Et même Nia Kati qui est aussi blessé, rappelons-nous. Il y a du monde dans l'accent. On parle de l'ISSEC, mais il y a quand même de la concurrence. Oui, voilà. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a une profondeur de banc. On peut se permettre de faire des changements. Maintenant, quand on parle de la gestion des hommes, on peut se rendre compte quand même qu'il fallait faire beaucoup plus de changements. Soit titulariser Eliman, le faire jouer d'emblée, de même que Nicolas Jackson, leur donner leur chance. Et après, on voit ce que ça donne. Aujourd'hui, on a Pape Gay, on l'a surutilisé. Parce que c'est un garçon qui est resté pendant 4 mois sans jouer. Alors, il te fait 2 bons matchs. Sur le 3e, tu le mets au repos. Et tu utilises quelqu'un d'autre. On a vu la rentrée de Ganagheye qui a apporté au milieu de terrain, qui récupère une bonne balle et qui transmet à Sadio sa duty fixe. Et au début du 2e but. Et c'est Eliman qui rentre. Et encore, il est dispo et il est frais. Par contre, quand on regarde la rentrée de Nicolas Jackson qui rentre à la 85e minute, ce garçon, on doit lui donner du temps de jeu. Parce que si tu prends Habib sur les 3 matchs, il est titulaire. Donc, sur ce 3e match, on aurait pu, au bout d'une heure de jeu, utiliser certains remplaçants. On n'attend pas 85e minute pour faire ça. Pape Gaye, tu l'utilises, tu le surutilises. Et après, qu'est-ce que ça donne ? Il sort sur blessure. Et c'est lui-même qui demande à sortir. Et donc, moi, je pense qu'en termes de gestion des hommes, le staff devrait plus voir comment gérer. Parce qu'en tournoi aussi, on a tout le temps parlé de la température qui fait excessivement chaud, le temps de récupération. Donc, quand tu les vois se défoncer comme ça, je pense qu'à un moment donné, il faut savoir faire tourner l'équipe et donner la possibilité aux uns et aux autres de pouvoir s'exprimer. Sous-titrage ST' 501